Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du premier week-end de l'année 2022, pour le samedi 1er et le dimanche 2 janvier. Donc tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2022. Je vous souhaite une très bonne santé, beaucoup d'amour et de joie, et plein de pépettes aussi, plein de sous. Je vous souhaite également une belle réussite dans tout ce que vous souhaiterez entreprendre cette année, et je vous souhaite d'obtenir tout ce que vous désirez. Je vous souhaite également à toutes et tous de sortir de cette situation mondiale compliquée, de pouvoir de nouveau respirer librement, surtout pour nos enfants. Allez, on va aller voir ces énergies pour ce premier week-end de l'année. Alors surtout que c'est des énergies assez importantes, parce qu'elles pourraient donner le ton justement pour les mois à venir également. Ça peut définir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour cette année 2022. Alors surtout, prenez bien conscience que ce ne sont pas des énergies qui vont rester que sur le 1er et le 2 janvier. Pour certains et certains d'entre vous, ce sont peut-être des énergies qui arriveront plus tard dans le mois également. Prenez vraiment les messages qui font écho par rapport à ce que vous vivez. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à tout ça. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le petit oracle des runes quel est le premier message pour le samedi 1er janvier. Ici, quel est le premier message ? Eh bien, c'est Frig qui nous dit « Ton âme, c'est quel chemin emprunté pour réaliser tes rêves ? Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. » Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à des projets que vous avez envie de réaliser, par rapport à un rêve que vous avez envie de matérialiser dans la réalité également. Donc ici, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, est-ce que ça fait vraiment sourire votre âme ? Est-ce que ça fait vraiment vibrer votre cœur ? Est-ce que vous sentez vraiment au plus profond de vous que ce projet, que cette idée, que ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, ça va vous apporter de l'épanouissement et de la joie ? Oui ? Eh bien, allez-y, lancez-vous, passez à l'action, entreprenez de mettre en place toutes ces choses que vous avez envie de voir se passer en 2022 pour vous, en tout cas pour les semaines qui viennent. Donc écoutez votre sagesse intérieure, elle saura vous guider également vers le passage à l'action. Donc oui, là, vous êtes invité à passer à l'action pour vous apporter du bonheur, pour réaliser vos rêves. C'est plutôt une première énergie, une belle énergie, non ? Ici, apprendre à lâcher prise jour après jour. Donc sur quoi devez-vous lâcher prise ? Devant nous lâcher prise, parce que pour moi aussi, je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Donc vous voyez, passez à l'action, faites preuve d'audace. Oui, ça va vous sortir de votre habitude, ça va vous sortir de votre routine, ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous êtes invité à sortir de votre zone de confort pour mieux vous réaliser, pour passer à l'action. L'action, c'est quelque chose de positif, c'est pour donner libre cours à votre imagination aussi, et c'est pour pouvoir vous réaliser également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre routine pour pouvoir vous lancer dans l'action, pour pouvoir matérialiser vos rêves. Pardon. Ici, pour le dimanche du janvier, quel petit message ? Donc c'est EwaZ. Tu es épaulé et soutenu par une personne. Alors cette personne, c'est aussi bien dans votre vie actuelle que ça peut être une personne aussi qui est de l'autre côté, de l'autre côté du voile. Ça peut être un défunt, ça peut être un guide. Donc vous êtes soutenu de toute façon, et sachez qu'on n'est jamais seul. On a toujours un guide, on a toujours un ange, l'univers qui est à nos côtés, et qui nous permet de ne pas nous sentir seul, et qui nous soutient tout le temps. Donc tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Donc chérissez cette relation sacrée et avance en confiance. Donc chérissez cette relation, oui, que ce soit avec une personne ici, ou une personne de l'autre côté. Dites merci, soyez dans la gratitude. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi on doit lâcher prise, jour après jour. J'ose me sentir libre. Oui, c'est retrouver sa liberté, son indépendance, sa liberté de penser, sa liberté d'être aussi. Sa liberté d'agir, d'action également. J'ose me sentir libre. Oui, je pense que ça va être important. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Allons au chemin, mais porteurs de tant de délivrance. Oui, soyez vous-mêmes. Vous n'avez pas à vous occuper du regard des autres. Le regard que les autres peuvent poser sur vous font toujours écho par rapport à leur histoire, par rapport à leur peur, par rapport à leur angoisse, ou peut-être par rapport à l'envie. Des fois, on va vous critiquer parce que la personne ne se sait pas être capable de passer à l'action et d'agir comme vous. On peut essayer de vous décourager aussi parce que justement, la personne va parler de ses propres peurs. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, osez être vous-même. Osez agir. Osez aller dans la direction qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous apporter du bien-être en fait. Donc ici, oui, osez vous sentir libre. Donc ici, on est vraiment dans des énergies où il faut faire des choses qui vont nous permettre de nous épanouir. Des choses qui nous parlent, qui vont vraiment nous permettre d'évoluer, de grandir aussi, et de nous métamorphoser. De nous métamorphoser dans une personne qu'on a envie d'être aussi. Il faut en prendre conscience. Donc ici, il y a vraiment une envie d'apporter du changement, mais du changement positif. Et on a envie d'être authentique. On a envie d'être soi, en fait. Et tant mieux. Osez vous sentir libre d'être vous-même. Voilà. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie avec le tarot des animaux pour ce samedi 1er janvier. Donc là, ici, c'est l'impératrice. Et c'est le lapin Angora qui vous dit « Il est temps de sauter dans l'action. » Vous voyez ? « Il est temps de sauter dans l'action. » « Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. » Donc là, on vous est encouragé à passer à l'action. Ça y est. Vous avez assez réfléchi. Vous vous êtes assez posé de questions. Donc là, on vous dit vraiment maintenant, il faut passer à l'action. Il faut aller vous réaliser. Il faut vous lancer dans le projet qui vous tient à cœur. Alors, c'est peut-être un projet professionnel. Peut-être que c'est un projet par rapport à une reconversion professionnelle également. Peut-être que ça peut vous parler aussi d'autres choses. Vous voyez ? Peut-être aussi de vous lancer peut-être par rapport à séduire une personne qui vous intéresse. Peut-être déclarer vos sentiments aussi. En tout cas, on vous dit que vous avez la créativité. Vous avez l'imagination. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour y aller, pour vous lancer dans l'action. En plus, on vous dit que vous allez vous lancer dans quelque chose de fertile ici. Alors, l'impératrice, ça fait toujours parler ça fait toujours penser à la fertilité mais aussi au passage de l'action. Donc ici, vous allez avoir vraiment toutes les conditions réunies pour vous lancer dans l'action, pour vous lancer dans un projet vraiment qui vous parle. Et en plus, on vous parle avec l'impératrice, on vous dit que ce projet a toutes les chances de se diriger vers le succès. Donc ici, oui, allez-y. Il est temps d'apporter du succès dans votre vie et de vous apporter de la satisfaction également et du bonheur. Donc vraiment, on est en raccord avec les cartes. Et en plus, on vous dit que dans votre action, vous êtes soutenus. Donc en plus, vous allez être soutenus par l'énergie de l'impératrice. Vous allez être soutenus par l'univers. Et puis, parce qu'en général, quand on a ce genre de message, c'est que l'univers vous donne un grand feu vert pour passer à l'action. Donc vous allez voir à la suite un des cartes. Mais si oui, allez-y. Vous êtes encouragés à passer à l'action. Ici, quelle est l'énergie principale pour le dimanche de janvier ? C'est le 9 d'hiver. C'est le lion de mer. Vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Cessez de vous inquiéter, libérez-vous de la peur et tout ira bien. Oui, n'oubliez pas que la peur, la plupart du temps, c'est nous qui l'alimentons. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de l'échec ? Et alors, de toute façon, vous vous êtes déjà relevé plusieurs fois dans votre vie, ce sera une fois de plus. Et puis non, ce n'est pas un échec, ce sera un apprentissage, ce sera une expérience. Donc ici, n'oubliez pas que les seules barrières que l'on rencontre, ce sont celles que l'on se met. Ce sont des barrières mentales. Ça peut être, oui, c'est votre mental qui vous dit, oui, mais attention à ci, oui, mais attention à ça. Non, n'oubliez pas qu'ici, vous êtes co-créateur de votre vie. Donc plus vous allez avoir peur, plus vous allez créer des peurs, plus vous allez renforcer ces idées négatives, et plus vous allez avoir des manifestations qui vont vous dire, oui, non, c'est vrai, je ne peux pas y aller parce que oui, parce que ceci, parce que cela. Et vous allez toujours trouver des excuses ou en tout cas, des arguments pour ne pas y aller. Et au contraire, si vous nourrissez vos idées, si vous nourrissez vos projets de pensée positive, vous allez voir que finalement, le terrain va se dégager, que vous allez avoir les bonnes opportunités au bon moment, qu'on va vous présenter la bonne personne au bon moment aussi, qui va vous donner des conseils ou qui va vous mettre le pied à l'étrier par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, oui, il est temps de laisser vos peurs derrière vous, il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps d'aller vous réaliser. Il est temps de vous sentir libre, de vous réaliser, oui. Ne pas vous occuper du regard des autres, mais de vous occuper de votre âme, des aspirations de votre âme. Donc il est temps maintenant, cette année, 2022, oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir envie de se réaliser. Alors vous voyez comment ça peut vous parler, c'est juste peut-être, juste faire du développement personnel pour apprendre à s'accepter, pour apprendre à être mieux dans sa peau aussi. Ça peut être ça, le projet de votre vie, c'est de mieux se comprendre aussi. Peut-être, c'est aussi peut-être de guérir des blessures que vous avez eues dans l'enfance. Pardon. Ça peut être aussi guérir des blessures que vous avez eues dans l'enfance. C'est plein de choses en fait. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il est temps de sortir de vos peurs et au contraire, d'accueillir la positivité et l'optimisme. Donc on démarre bien la nuit, c'est des énergies super fortes. Allez, on va les voir avec c'est quoi ? L'oracle des auras. L'oracle aura. C'est l'oracle aura. Quels sont aussi les autres messages ? Avec l'oracle aura, quelle est l'énergie principale ? Ici, on vous parle de l'hiver. Donc on vous dit ici, vous étiez dans une période, alors c'était les vacances, donc vous en avez peut-être, vous en avez profité pour vous reposer, vous en avez profité pour aller vous mettre en sommeil. Il y a eu une période de stagnation, oui. On vous dit ici que maintenant, il est temps de passer l'action. Donc oui, vous vous êtes bien ressourcés, vous avez mis votre vie sur pause pour profiter de votre famille, de vos enfants, pour pouvoir profiter aussi du calme et de vous reposer et de vous ressourcer. Donc ici, oui, il y a eu un temps de pause, il y a eu un temps où les choses n'ont pas avancé, un temps de stagnation, voulu ou non, mais en tout cas, il y a eu un moment de pause. Alors, des fois, c'est on prend une pause pour mieux repartir, parce qu'on sait qu'après, on va devoir fournir beaucoup d'efforts et on va devoir bosser également. Alors, ensuite, on vous parle de la tempête. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va, un changement, un événement qui va, la métamorphose. Ici, c'est l'enfant. Le patriarche, le lion, ça, c'est la sagesse. L'abondance, vous voyez ? L'abondance. Le remède, on va trouver des solutions. La beauté. Et l'indépendance. L'indépendance, c'est la liberté. Sentez-vous libre. Donc, faites les choses. Alors, soit pour vous sentir libre ou faites les choses en vous sentant libre de les faire, en fait. Donc, oui, retrouvez votre liberté, retrouvez votre indépendance. Votre indépendance, votre liberté du... Détachez-vous. Je regarde les gens. Détachez-vous du... Justement, des attentes que les gens peuvent avoir sur vous. Peut-être que leurs attentes ne correspondent pas à ce que vous, vous avez envie, à vos attentes, à vous, par rapport à votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, il va y avoir un changement. Il va y avoir... Il va y avoir un événement qui va arriver soudain. Donc, il y a un changement qui va arriver, mais qui va vous permettre, vous, de regarder les choses de manière différente et d'apporter peut-être une métamorphose, de changer des choses dans votre vie. Vous allez peut-être comprendre qu'il est temps maintenant de changer votre regard sur la vie, de prendre du recul sur certaines choses. Peut-être ici, il est temps aussi de passer justement à l'action, d'arrêter maintenant de vous poser trop de questions et d'avancer. Alors, vous vous métamorphosez grâce aussi au fait que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ici, on peut dire deux choses. Il y a un changement qui va vous transformer ici, qui va vous permettre de vous reconnecter à la vie, qui va vous permettre de vous reconnecter justement peut-être aussi à vos aspirations, les aspirations que vous aviez quand vous étiez enfant. Quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant ? Peut-être qu'ici, c'est ça. Vous allez vous reconnecter aux rêves de votre enfance et vous allez lui dire mais oui, il n'est pas trop tard de réaliser mes rêves, réaliser en tout cas ce projet-là. C'est vrai que ça pourrait être bien et c'est vrai que ça m'a toujours fait, ça m'a toujours parlé, ce projet m'a toujours parlé, m'a toujours donné envie d'avancer également. Donc ici, il peut y avoir un événement qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de transformer votre vie et de vous reconnecter à vos aspirations, à vos rêves d'enfant également pour passer à l'action et mettre des choses en avant. Ici, avec l'enfant, on peut parler d'un projet, d'un nouveau projet, d'un projet naissant également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de passer à l'action pour justement réaliser un projet, en tout cas pour, comment dirais-je, planifier étape par étape un projet pour ensuite le mettre en place. Ça peut parler aussi d'une transformation de votre vie également parce que vous allez apprendre aussi l'arrivée d'un bébé. Alors ça peut être un bébé dans votre famille ou c'est peut-être vous si vous souhaitez avoir un bébé ou si vous avez tout fait pour avoir un bébé, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles courant janvier en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse, vous avez eu la sagesse justement de vous ressourcer, de mettre votre vie sur pause et qu'on vous dit que ça va vous apporter ici comment dirais-je, ben oui, une abondance de compréhension. Peut-être qu'ici, ce moment de pause, ça vous a permis de vous poser les bonnes questions. ça vous a permis ici de prendre conscience de quelle direction vous avez envie de prendre pour vous épanouir en fait, pour vraiment aller vers quelque chose qui va être prospère, qui va vous apporter des satisfactions aussi bien financières que des satisfactions sentimentales parce que l'abondance et la prospérité, ce n'est pas uniquement l'argent. Ça peut être une abondance par rapport à vos amis, par rapport à des ententes amicales, ça peut être une abondance aussi au niveau de resserrer les liens avec votre famille. Donc peut-être que c'est ce que vous avez mis en place pendant ce temps de repos, pendant ces vacances d'hiver également. Vous avez eu la sagesse de faire ce temps de pause justement pour vous reconnecter vraiment à ce qui comptait pour vous, pour voir justement vers quoi, qu'est-ce qui était, en quoi vous pourriez être reconnaissant et qu'est-ce qu'il y avait, en quoi vous pourriez aussi apporter de la prospérité dans votre vie. Dans quel secteur de votre vie vous pouvez encore vous développer et apporter cette satisfaction que vous ressentez également. Ici, on dit que vous allez trouver des solutions, une solution qui va vous épanouir par rapport à une situation. Alors peut-être une situation amoureuse, une situation professionnelle également. En tout cas ici, avec le remède, il y a quelque chose qui va guérir. Vous allez apporter une guérison. Peut-être une guérison par rapport à une déception sentimentale. Il y a une personne qui vous a déçu au niveau amical aussi. Peut-être une déception au niveau professionnel. En tout cas ici, oui, on va guérir quelque chose, on va trouver la solution à quelque chose aussi pour mieux s'épanouir et retrouver aussi son indépendance. Donc ici, on peut parler d'une guérison vis-à-vis d'une déception amoureuse. Ça y est, vous avez guéri cette déception amoureuse par exemple. Vous vous sentez de nouveau épanoui, bien dans votre vie. Vous avez envie d'accueillir la nouveauté. Vous avez envie de nouveau d'ouvrir votre cœur et d'accueillir l'amour. Vous vous sentez bien dans votre vie. Regardez avec l'eau ici, la beauté. Il y a la rose aussi, il y a cette belle couleur rose et l'eau ici qui peut parler des émotions aussi. Il y a une reconnexion vis-à-vis de ses sentiments et on se sent bien. On est bien par rapport à ce qu'on ressent. On se sent épanoui et on est essayé. On a retrouvé sa liberté. On ne se sent plus attaché. On n'a plus de lien d'attachement avec cette personne. Ici aussi, c'est peut-être par rapport à un emploi ici. Peut-être que vous avez été licencié, peut-être que vous avez décidé de prendre une année sabbatique. Vous avez décidé aussi d'une rupture conventionnelle si possible parce que vous ne pouviez plus de ce travail et vous avez trouvé une solution. Vous avez trouvé peut-être un autre travail ou peut-être que vous avez décidé de vous reconvertir également. Ça fait que vous vous retrouvez bien. Vous vous sentez de nouveau libre d'agir. Vous vous sentez bien dans votre vie. Vous vous sentez indépendant et libéré justement de cette attache. Et ici, parce que vous avez trouvé des solutions pour vous épanouir au niveau professionnel ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous faites preuve de discernement également. Ici, on dit que par rapport à un événement, vous allez avoir la sagesse. Vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne attitude, ce qui va vous permettre de trouver, soit de guérir par rapport, soit de trouver une guérison, un chemin de guérison par rapport à cet événement qui va vous perturber, qui va peut-être vous faire de, qui va peut-être, pendant un certain temps, peut-être vous faire de la peine, peut-être vous obliger à vous remettre en question sur certaines choses. en tout cas, vous allez trouver la solution, vous allez trouver le remède, vous allez en guérir en tout cas, parce que vous allez savoir faire preuve de sagesse vis-à-vis de cette situation. Vous saurez vraiment, parce que vous avez eu les expériences, vous avez eu l'apprentissage nécessaire justement, vous saurez vraiment comment appréhender cette situation. Oui. Donc, vous allez trouver la solution ou le remède en tout cas. Ici, on dit qu'il y a une transformation. Vous voyez, après l'hiver, il y a toujours une transformation puisque ça annonce le printemps. Donc ici, oui, parce que vous avez fait une période de stagnation, parce que vous avez peut-être pu faire, on peut parler d'introspection aussi, vous avez fait un temps d'introspection, vous vous êtes posé les bonnes questions, donc vous êtes prêt et prête justement à transformer certaines choses dans votre vie ou à vous transformer, vous, à avancer, vous êtes prêt et prête à aller mettre en place des actions, vous êtes prêt et prête alors peut-être à prendre des nouvelles résolutions c'est possible puisque c'est la nouvelle année. En tout cas, vous êtes prêt et prête justement à apporter du changement dans votre vie mais un changement pour vous épanouir qui va vous apporter vraiment, qui va rendre votre vie plus belle en tout cas qui va vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus beau sur la vie, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a vraiment envie d'apporter un nouveau souffle à sa vie, d'apporter un changement à sa vie justement pour se sentir épanoui, pour se sentir vraiment en accord avec ses aspirations, pour se sentir en accord dans ce qu'on veut vraiment attirer à soi et réaliser également. Et parce qu'on aura su se poser les bonnes questions aussi, on aura su faire un temps de pause pour observer, pour faire un bilan aussi de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a acquis comme connaissance et comme expérience et on aura fait aussi un point par rapport à tout ce qu'on veut réaliser, tout ce qu'on veut obtenir, tout ce qu'on veut voir, tout ce qu'on veut créer également de nouveau dans sa vie. C'est plutôt des énergies fortes. C'est vraiment, oui, on en a fini avec un certain, certaines énergies et on a envie d'en accueillir de nouvelles. On a envie d'être co-créateur aussi, on a envie de participer justement pour attirer ces nouvelles énergies. On n'a pas envie d'être, on n'a pas envie d'être, comment dirais-je, attentiste. Voilà, on a plutôt envie de passer à l'action ici parce qu'on a envie de transformer, de changer les choses pour retrouver un épanouissement, pour s'épanouir, pour être bien, pour pouvoir se réaliser et puis pour avancer également ici. Donc ici, on dit avec l'enfant, il va y avoir des nouveaux projets. Oui, il y a des nouveaux projets qui sont, qui sont en, qui sont à l'étude en tout cas, en tout cas, vous allez passer à l'action par rapport à ça. C'est des projets qui vont, qui vous émerveillent. Vous allez vous dire ah là, c'est génial. Vous allez vous émerveiller du fait de, ça y est, que vous allez pouvoir passer à l'action par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Alors, c'est peut-être un projet avec l'enfant, c'est peut-être un projet que vous aviez peut-être enfant ou c'est peut-être un projet avec l'enfance aussi. Vous trouverez une association de protection de l'enfance par exemple, je ne sais pas, mais ça peut être un projet qui a un rapport avec les enfants également. Peut-être qu'ici, vous avez une reconversion, vous voulez devenir un site aussi, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une reconnexion avec le monde de l'enfance également. Donc ici, peut-être que vous allez entreprendre des actions qui vont mettre en avant peut-être un projet que vous aviez quand vous étiez enfant aussi, que vous avez envie de voir se matérialiser également. Ou alors, c'est un projet avec le monde de l'enfance. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que c'est un projet qui va vous apporter vraiment de la satisfaction. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une abondance de réalisation en fait. Vous allez vous sentir bien quand vous allez vous mettre en action pour ce projet. Ici, vraiment, ça va vous apporter une forme de prospérité. je ne dis pas que ça va vous apporter du succès en tout cas. Vous allez vous sentir joyeux et joyeuse de réaliser ce projet en tout cas. Vous allez vous sentir vraiment aligné avec vos aspirations, aligné avec votre âme en fait. Et vous allez vraiment avoir envie de mettre en place ce projet et de le voir se réaliser, de voir se concrétiser également. En tout cas, ça va vous permettre de vous libérer peut-être de certaines fausses idées, de certaines croyances. Ça va vous permettre de vous libérer de certaines peurs également. Ça va vous permettre de vous libérer du regard des autres parce que vous vous serez prouvé que vous avez eu l'audace, que vous avez eu le courage de vous lancer également dans ce projet sans vous occuper du regard des autres, sans vous occuper peut-être de certaines critiques. Non, vous allez vous sentir vraiment libéré de cette charge mentale en fait que d'autres personnes pouvaient faire peser sur vous. Vous allez vous sentir libéré du poids que certaines personnes pouvaient exercer sur vous, oui, parce que vous allez faire votre réalisation sans vous occuper des peurs et des critiques d'autres personnes. Donc ici, oui, vous vous sentez libre d'avancer vers ce qui vous fait plaisir et dans ce qui correspond à vos aspirations. Donc ici, on vous dit qu'après une période de stagnation, vous allez vous reconnecter à l'émerveillement de l'enfant. Vous allez vous retrouver une certaine innocence aussi. Vous allez avoir envie de vous reconnecter à la magie de la vie et on vous dit que c'est bien parce que ça va être une belle solution pour vous, pour apporter des guérisons par rapport à des déceptions que vous avez pu avoir. Alors que ce soit au niveau sentimental ou autre, vous êtes au niveau amical aussi. Vous allez reprendre confiance en la vie, vous allez comprendre confiance en vous également. Ici, vraiment, le fait de pouvoir ici regarder le monde d'une manière différente, oui, ça va vous apporter la nouvelle compréhension et ça va vous apporter une belle guérison également. Ici, on vous dit qu'il y a un événement qui va arriver un peu chaotique ici qui va justement faire bouger les choses dans votre vie. Ça va vous sortir de cette période de stagnation. Ici, il y a un événement qui est là pour vous booster en fait, pour vous faire passer à l'action et on vous dit que oui, ça va vous libérer justement de cette, peut-être, vous étiez dans une forme d'apathie aussi, peut-être que vous étiez en là, vous attendiez peut-être un signe, vous attendiez que les énergies bougent mais là, on va vous faire comprendre que ce n'est pas vos énergies de bouger, c'est à vous aussi de bouger. Donc ici, il va y avoir un événement qui va vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps de passer à l'action, qu'il est temps de vous libérer justement de cette période d'apathie, de cette période où vous vous êtes mis en sommeil, de cette période d'instagnation, donc maintenant, il est temps de passer à l'action, c'est ce qu'on vous dit également. Donc c'est plutôt des beaux messages, passez à l'action, passez à l'action pour vous réaliser, il est temps maintenant d'aller vers vos aspirations, quelles qu'elles soient, peut-être que c'est des aspirations qui sont en lien avec des rêves d'enfant, en tout cas, vous allez vous reconnecter à la magie de la vie et vous allez reprendre confiance en la vie également. Donc voilà pour les messages, allez, on va aller voir les réponses angéliques, donc réfléchissez à votre question, donc réfléchissez à votre question, à la question à laquelle vous voulez avoir une réponse. Donc choix numéro 1, c'est la licorne orange, choix numéro 2, c'est la licorne avec la crinière violette, et choix numéro 3, c'est la licorne bleue. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, la licorne orange. Ici, on vous dit rupture, détachez-vous. Donc ici, il y a quelque chose, vous rompez, alors peut-être vous rompez avec les anciennes façons de penser, vous rompez peut-être avec une personne, vous rompez aussi peut-être avec votre travail. Donc ici, il y a une rupture, on vous dit il est temps de vous détacher, de vous détacher, oui, il est temps d'oser de vous sentir libre. Une rupture aussi par rapport au regard des autres, c'est largement possible. on l'a eu ici et une rupture, oui, on a envie de métamorphoser sa vie, donc ça va passer par le fait de rompre avec des liens, avec des énergies aussi qui ne nous correspondent plus. Allez, choix numéro 2, ici, quel est votre message ? Vos rêves se réalisent, donc vous, ici, continuez à rêver, continuez à, il est temps de passer à l'action parce que vos rêves vont se réaliser, il est temps d'y aller, il est temps d'agir pour vous et de construire la vie dont vous rêvez. Voilà, donc vos rêves se réalisent. Choix numéro 3, ici, quel est votre message ? Quelle est votre réponse ? Libérez-vous des doutes et des peurs ? On est en plein, libérez-vous des doutes et des peurs, libérez-vous de vos peurs également. Les doutes, ça peut être le regard des autres et les peurs, ben oui, c'est sortir sa zone de confort. Est-ce que je suis capable de faire ça ? Est-ce que je suis capable d'aller dans cette direction-là ? Oui, ça c'est des peurs, mais on vous dit de vous libérer et de passer à l'action. Oui, alors on est en raccord, les réponses angéliques sont en raccord avec les énergies. Donc je pense qu'il va falloir que vous fassiez confiance cette année 2022 pour aller à la réalisation de vos rêves, pour aller chercher vos rêves. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle des amoureux. Donc là aussi, on va faire trois choix. choix numéro un, si j'arrive à retourner la carte pour la licorne orange. Choix numéro deux, on va le mettre comme ça. Donc choix numéro un, choix numéro deux. Peut-être que les images vous parleront plus que les licornes. Voilà, et on va aller voir le message pour le choix numéro trois. Et le choix numéro trois. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur poste si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel est le message avec l'oracle des amoureux justement pour le choix numéro un, la licorne orange. Ici, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, débarrasser-vous de tout ressentiment. On vous dit ici de faire un temps de pause, un temps d'introspection, de voir un petit peu, de faire, on dirait, de vous poser les bonnes questions ici, de faire la part des choses aussi pour apporter une métamorphose dans votre vie sentimentale pour aller vers l'épanouissement également. Alors, n'oubliez pas qu'il vaut mieux être seul, peut être mal accompagné si vous en êtes à vous poser la question, de savoir est-ce que je reste avec cette personne ou pas. Donc ici, posez-vous la question est-ce que je reste avec cette personne mais surtout détachez-vous des ressentiments que vous pourriez avoir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de peut-être de réflexions que cette personne a pu vous faire également. Donc prenez vraiment, faites vraiment le choix en conscience en fait. En conscience, ne faites pas le choix de l'ego en fait. Allez, choix numéro 2 ici, quel est votre message avec l'oracle des amoureux ? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc prenez les décisions que vous avez à prendre en étant sincère avec vous-même. Soyez sincère avec ce que vous avez envie de voir matérialiser dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un ? Oui, alors donnez-vous les chances. Si vous dites oui mais bon, bof, vous avez pas vraiment envie de rencontrer quelqu'un par exemple. Donc ici, forcément, vous ne rencontrerez pas personne, donc ne vous posez pas la question pourquoi je rencontre personne ? Parce que vous n'êtes pas encore décidés en fait. D'ailleurs, soyez clair avec vous-même pour pouvoir justement être sincère. Soyez sincère avec vous-même pour être sincère avec les autres. Oui, si vous n'êtes pas sincère avec vous, comment vous pouvez être sincère avec les autres ? En étant sincère avec vous, ben oui, je suis sincère avec moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc vous allez pouvoir, quand vous allez rencontrer une personne, vous allez savoir si cette personne-là, vous avez envie ou pas d'être avec elle. Vous allez pouvoir être sincère avec cette personne en disant ben oui, tu m'intéresses ou pas. Si vous vous dites ben non, en étant sincère avec vous-même, je dis non, je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas faire lanterner une autre personne. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous n'allez pas lui dire ben oui, je veux avec toi, mais bon, non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas ceci. Non, dites non, je n'ai pas envie d'avoir une relation sérieuse, j'ai envie juste d'avoir une relation de passage. Ça aussi, soyez sincère, soyez sincère envers vous-même, soyez sincère en fonction de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie pour être sincère avec les autres. Et choix numéro 3, ici, on vous dit quoi ? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on vous dit quoi que vous fassiez ici, faites-le amour, avec amour. Mais là aussi, soyez sincère avec vous-même, c'est apportez-vous de l'amour pour pouvoir être en capacité d'apporter de l'amour aux autres. Et là, on vous dit en vous débarrassant de tout ressentiment, vous êtes prêts et prêtes à laisser rentrer de l'amour en vous et à voir les choses avec amour aussi. Donc ici, oui, favorisez l'amour et partagez chaque moment que vous pouvez partager avec amour, faites-le parce que c'est l'amour que vous emportez avec vous. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait les différents choix avec l'oracle des amours. Allez, on va aller voir un tirage, les énergies sentimentales, voilà, avec un nouveau jeu qui s'appelle le Love Gold. Voilà. on va faire un tableau à neuf cartes comme d'habitude. Alors, première carte, on va aller les chercher, je vais aller les chercher. et neuf, voilà. donc, quelle est l'énergie principale ? La réussite et le succès. Donc, il y a une réussite, il y a un succès au niveau amoureux, au niveau sentimental. En tout cas, vous, vous sentez peut-être, même si vous êtes célibataire, vous pouvez voir votre vie comme une réussite aussi. Ou alors, peut-être que vous allez réussir aussi une séparation aussi. vous êtes en train de vous séparer, mais en fait, les choses sont en train de bien se passer. Vous êtes en train de tout faire pour que ça se passe bien aussi. En tout cas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et tout se passe bien également. Donc, oui, félicitations. Il y a une réussite et un joli succès qui vient vers vous, quel qu'il soit. On vous parle de tendresse, de douceur, d'énergie réconfortante. On vous dit la force, le courage. On vous parle de paix. Donc là, parce que vous avez eu, vous avez su vous montrer fort et forte vis-à-vis d'une situation, on vous dit que, oui, vous avez retrouvé la paix, vous avez retrouvé la sérénité dans le domaine sentimental. En tout cas, vous avez été entouré de douceur et des personnes qui ont été à vos côtés. Alors, si ça s'agit d'une séparation ici, on vous dit que vous avez été très, très bien entouré, que vous avez eu, vous avez aussi su montrer votre courage également et que ça y est, grâce à ces énergies-là, vous avez retrouvé la sérénité et le calme dans votre vie également. Ou on peut vous dire que vous êtes entouré, les personnes avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous avez peut-être débuté une relation. Il y a vraiment beaucoup de tendresse et de douceur entre vous. Et c'est parce que vous avez été chacun et chacun courageux, peut-être aussi, sur le fait de vous déclarer votre attirance, vos sentiments également. Ici, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé assez rapidement. En tout cas, vous retrouvez la sérénité au niveau sentimental. Il y a quelque chose de beau ici. Il y a vraiment une jolie énergie ici par rapport à cette relation qui est en train de se développer ou peut-être une relation qui est stable déjà. En tout cas, vous avez la stabilité, vous avez la sérénité. Vous vous sentez bien avec cette personne. ou alors, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie et qui sera dans ces énergies-là. Votre relation avec cette personne sera dans ces énergies-là et ça va vraiment vous apporter de la tranquillité, vous allez vous sentir bien. Ici, on parle de désir et de passion. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous vivez peut-être une relation avec quelqu'un avec qui il y a vraiment une attirance, une chimie vraiment irrésistible, on va dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est partagé ici. Donc ici, il y a beaucoup de sensualité entre vous, il y a vraiment beaucoup de désir. Vous vous sentez irrésistiblement attiré par lui ou par elle et réciproquement. Donc, on vous dit que cette relation ici elle est vouée au succès et on vous dit que alors peut-être que c'est une relation qui est à distance, peut-être que c'est quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que vous. En même temps, si elle habite à 30 km, ça va, c'est pas non plus trop loin. Maintenant, ça peut être un département différent. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli qui est en train de se développer ou peut-être que vous envisagez de partir en vacances ensemble aussi, de faire des voyages, de vous déplacer ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner mais ici, il y a deux cas de figure. Soit vous n'habitez pas au même endroit, vous n'habitez pas dans la même ville, vous n'habitez pas dans la même région également. En tout cas, ici, vous faites tout pour vous retrouver parce que vous vous sentez vraiment bien. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Il y a vraiment une attirance, il y a vraiment une alchimie vers laquelle vous ne pouvez pas lutter. C'est quelque chose de vraiment un joli succès au niveau sentimental. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des déplacements soit pour vous retrouver soit où vous allez voir pour passer des petits week-ends en amoureux pour aller voir un petit peu, pour vous déplacer, pour profiter un petit peu, pour changer d'air ensemble, pour créer de la complicité, pour créer des souvenirs également. Ici, on parle d'un changement. Il y a quelque chose qui va... Il y en a prévu qui arrive. D'accord. Il y en a prévu qui arrive. On vous demande... On parle de temps. Eh bien, décidément. On parle qu'il y en a prévu qui arrive ici. On vous dit que c'est une question de temps et on vous dit que ça peut répondre à des rêves que vous avez. C'est peut-être une personne à laquelle vous rêvez ici. Il y a un changement. C'est une personne à laquelle vous rêvez pour l'instant qui ne vous regardez pas ou que vous avez l'impression qu'elle vous ignoreait mais finalement, elle vous étudieait certainement. C'est peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel, peut-être quelqu'un dans votre entourage amica. C'est quelqu'un que vous connaissez en tout cas. Pour moi, ici, il y a un changement imprévu par rapport à l'attention qu'une personne peut vous porter. Peut-être que cette personne vous avez l'impression qu'elle vous ignoreait et qu'elle ne vous voyait pas, qu'elle n'avait pas remarqué votre existence mais c'est faux. Elle n'avait pas remarqué votre existence. On vous demande juste c'est une question de temps pour que votre rêve devienne réalité. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. On vous demande d'être patient et patiente mais ça arrive. Ça arrive. Là, on parle de rapidité. Non, je pense que ça va arriver. Ça va arriver quand ça devrait arriver mais en tout cas, il y a quelque chose qui est issu de vos rêves, issu de vos envies qui va arriver. Ou peut-être que vous allez rencontrer l'amour que vous avez espéré, c'est-à-dire quelqu'un de romantique, je ne sais pas moi, par rapport à ce que vous avez co-créé avec l'univers, par rapport à ce que vous avez demandé, la personne de vos rêves va arriver de manière imprévisible. En tout cas, l'amour arrive toujours de manière imprévisible. C'est au moment où on s'y attend le moins. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va arriver au moment où vous y attendez moins. C'est pour ça qu'on dit soyez patient et patiente parce que ça arrive mais on ne vous dit pas quand. Ça correspond à vos rêves ici. Ici, on vous dit qu'il va y avoir la tendresse, la douceur. Il y a une relation passionnante ici, attractive, mais qui va vous apporter également beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur et ce n'est pas prévu. Vous êtes célibataire ici, vous n'avez pas prévu de rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être même renoncé à rencontrer l'amour. Ne renoncez pas trop vite parce que ça arrive. ça va vraiment chambouler votre vie, ça va vraiment, même vous allez vous dire mais je n'avais jamais vécu ça jusqu'à présent. C'est vraiment, ça va vraiment être magnifique pour vous parce que ça va vous reconnecter à l'amour aussi et puis ça va vous faire prendre conscience que jusqu'à présent, vous n'avez pas tout vu et tout connu de l'amour également. Ici, on vous dit que on vous demande de faire preuve de courage par rapport à une situation qui vous demande du courage. et on vous dit qu'il y a une réussite et on vous dit quand même que c'est quelque chose qu'il va vous falloir demander du courage et de la patience. Alors, c'est peut-être par rapport à une situation de séparation, peut-être par rapport à un divorce, on vous dit quand même qu'il y a une réussite au bout par rapport à ça. Donc, soyez patient et patiente et on vous demande de garder le cap ici ou peut-être qu'on vous dit de garder le courage d'être persévérant et persévérante par rapport à une personne qui vous intéresse aussi et que vous êtes entrepris de séduire également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on parle de réussite, on vous demande juste de la patience, ne précipitez rien. Surtout si cette personne, vous la voyez qu'elle est un petit peu en retrait, qu'elle n'ose pas aller vers vous vraiment, franchement, il dit ici, oui, attention à ça, il y a une réussite mais soyez patient et patiente. N'allez pas, peut-être que cette personne est très timide aussi, donc n'allez pas la pousser dans ses derniers retranchements parce que là, vous risqueriez plutôt d'aller dans des énergies négatives que d'attirer cette personne et cette personne risquerait de plus avoir peur que d'être attirée par vous. Attention à ça, ne pas vous précipiter dans votre séduction, dans votre envie d'arriver à vos fins, en tout cas, de voir cette personne se mettre avec vous, non. Il va falloir vraiment ici être persévérant et déterminé et persévérante et déterminée aussi pour pouvoir séduire cette personne et pour que cette personne arrive à vous faire confiance. Moi, je pense que cette personne a perdu confiance en l'amour. Donc ici, vous allez devoir montrer vraiment, vous allez devoir avoir des ressources et trouver des ressources en vous pour pouvoir lui faire changer d'avis, pour pouvoir lui ouvrir les yeux sur vous, sur votre réelle motivation. Vous, ce que vous voulez, c'est être avec cette personne parce que vous avez des sentiments et plus vous apprenez à la connaître ou à le connaître, plus vous apprenez à le connaître et à la connaître, plus ça renforce votre envie d'être avec cette personne, de partager avec cette personne. Ici, on parle de sérénité par rapport à une distance, un amour qui est à distance. Ici, donc, alors, ça parle de différentes choses. Soit, ici, vous rêvez à un amour et on vous dit que vous vous sentez calme et serein par rapport à ça parce que vous savez que même si cette personne n'est pas encore dans votre vie, elle va bientôt rentrer dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment, certains et certains d'entre vous vous êtes vraiment, comment dirais-je, persuadés. Vous savez que cet amour va arriver, donc vous êtes serein et sereine, mais vous savez que ça arrivera au bon moment également. Pour d'autres, ici, vous êtes serein et sereine parce que oui, votre autre est à distance ou en tout cas, vous êtes serein et sereine par rapport au fait de vous déplacer pour aller voir votre autre. La relation à distance ne vous pose pas de problème. Vous êtes serein et sereine par rapport à ça parce que de toute façon, cette personne correspond exactement à l'amour de vos rêves. Donc voilà, peut-être que vous allez rencontrer une personne au moment où, quand vous allez vous déplacer. Peut-être que c'est pour la déplacer pour un travail, peut-être que vous allez retrouver des amis aussi, c'est possible. En tout cas, lors d'un déplacement, vous allez rencontrer une personne qui correspond à vos rêves et ça va vous apporter de la paix en fait. C'est parce que vous savez que vous allez rencontrer cette personne, alors quand vous ne le savez pas, mais vous savez, vous êtes en accord avec cette attente, vous êtes en accord avec ça parce que vous savez que votre vie, que la prochaine étape de votre vie amoureuse va bientôt arriver, que vous êtes destiné à quelqu'un et que quelqu'un vous est destiné. Et c'est bien, plus vous êtes dans cette idée-là, plus vous êtes dans cet optimisme-là, et bien plus vous allez attirer cette personne à vous, la personne qui vous est destiné en tout cas. Et si on vous dit qu'il y a une belle réussite par rapport à une relation qui est tendre, qui est douce, et ici qui correspond à vos rêves également. Et si vous avez retrouvé la sérénité, on vous dit que c'est bien parce qu'il y a une belle réussite par rapport à un imprévu. Alors ici, moi, je pense que c'est un coup de foot, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ou c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, qui va vous déclarer sa flamme et vous n'aviez pas prévu ça. Mais ici, on parle d'une réussite, c'est quelque chose qui est très joli, qui va se manifester, mais qui ne va vous apporter que du bonheur, qui va vous apporter vraiment de la sérénité, qui va vraiment vous apporter une paix. Vous allez vous sentir vraiment en paix avec vos sentiments, avec ce que cette personne va vous apporter en fait, et ce que cette personne vous propose également. C'est des jolies énergies. C'est la première fois que je l'utilisais et cet oracle, et il est doux en fait. C'est bien. Allez, on va aller voir ici Murmure de guérison. Donc on va aller faire trois choix et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Allez. Soit un, choix deux et choix trois. Donc, choix un, c'est toujours la licorne orange, choix deux, c'est toujours la licorne violette et choix trois, c'est toujours la licorne bleue. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous concentrer pour faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quel est le message pour le choix numéro un. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de dormir. Dormir. Ah ben ça fait partie, ça fait penser à ça. Être en sommeil. L'hiver, ben oui, l'hiver, la nature est en sommeil. Donc dormir. C'est la carte numéro 32. Donc ici, on vous dit La clé de la guérison et du bien-être est une bonne nuit de sommeil. Vous êtes tellement impliqué dans votre travail, vos activités sportives, vos rendez-vous et vos rencontres que votre sommeil est perturbé. Créez une routine de l'endormissement et engagez-vous à aller au lit à la même heure chaque nuit. Le rythme circadien régule les envies de manger et de dormir chez tous les êtres vivants. Ce processus biologique incite votre physiologie à créer une routine idéale d'endormissement que vous suivez régulièrement. Cela peut paraître extrême mais votre corps a besoin de temps fourni par le sommeil pour se régénérer et maîtriser sa guérison. Une bonne nuit de sommeil améliore le système immunitaire, l'humeur et la capacité de concentration. Pour augmenter la qualité de votre sommeil, préférez les activités paisibles avant de vous préparer à dormir. De nombreuses études soulignent la nocivité d'un poste de télévision dans la chambre. Évitez de manger tard le soir. Un rituel d'endormissement peut aider votre mental et votre corps à reconnaître des signaux de décompression. Écoutez de la musique douce, lisez un livre ou trouvez d'autres moyens de vous détendre pour faciliter la transition entre l'état de veille et la plongée dans le sommeil. Donc ici, on voit sur l'image une jeune fille dort paisiblement sous la pleine lune. Dans l'Égypte ancienne, le sommeil était considéré comme un moment sacré. Après s'être préparé par un rituel, une méditation et une prière, les dormeurs se retiraient dans des chambres spéciales. Les Égyptiens croyaient que l'inspiration et la guidance divine leur étaient apportées durant ce sommeil sacré. Remarquez la beauté et la simplicité de cette carte. C'est vrai qu'elle est belle. Vous n'avez pas besoin d'une pratique élaborée. Traitez simplement votre sommeil avec la même importance que votre état de veille. L'oiseau solitaire qui est là protège la jeune fille afin qu'elle dorme en sécurité. La pleine lune l'éclaire et souligne l'importance de son sommeil. Vous engrangerez de nombreux bienfaits de votre nouvelle façon de dormir. Amusez-vous et appréciez la clarté d'esprit qui vous reviendra quand vous aurez bien dormi. Oui, c'est vrai qu'on a les idées claires quand on dort bien. Quand on ne dort pas bien, forcément, c'est un peu embrouillé. On a tendance aussi à s'emporter plus facilement, à se mettre en colère plus facilement et à prendre les choses moins bien. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, privilégiez un sommeil de qualité. Faites un rituel avant de vous endormir pour que votre cerveau, votre corps comprenne les signaux de décompression qui arrivent et que ça vous prépare pour dormir. Allez, on va aller voir choix numéro 2 ici. Quel est votre message ? Eh bien, on vous parle d'inattendu. Et c'est la carte numéro 48. Donc, l'inattendu, on vous dit quoi ? Une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie des ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmies et des opportunités sur votre chemin. Oui, il faut toujours croire qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. De toute façon, l'univers n'aime pas le vide. Donc, si vous ressentez le manque, il vous donnera du manque. Si au contraire, vous sentez que dans votre vie, tout va bien, que vous êtes dans la gratitude, eh bien, il vous apportera vraiment des bénédictions et il vous apportera vraiment des récompenses également. Donc oui, soyez plutôt dans les zones des énergies positives que négatives. Donc, une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmies et des opportunités sur votre chemin. Il n'y en a pas seulement une, un choix unique ou une seule chance. Leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles au firmament. Cette carte est une bénédiction. Vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif ? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Ben oui, dites merci à la vie, merci pour ce que vous avez, merci. Vous voyez, ressentez-vous riche. Déjà, rien que la santé, c'est une richesse. D'avoir des enfants en bonne santé, c'est une richesse. D'avoir une famille aussi, c'est une richesse aussi. D'avoir un toit sur la tête, c'est une richesse. Oui, c'est ça la richesse. Ce n'est pas en avoir plein son compte en banque comme on veut bien nous faire croire. Donc ici, la richesse, oui, est autre que l'argent. C'est de se sentir bien avec soi-même aussi. Ça, c'est une richesse inestimable. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Une petite fille descend un labyrinthe de marche pour découvrir un merveilleux château de cristal. Regardez, c'est exactement l'image. Elle va découvrir un château de cristal. Il y a de nombreux chemins pour accéder à ce lieu magique. Les fées l'observent s'approcher de cet endroit splendide. Les papillons vous incitent à travailler sur les manifestations de vos désirs. Attendez-vous à l'arrivée d'un événement merveilleux. Donc, il y a un événement merveilleux. On parlait ici d'un chamboulement, d'un imprévu. Donc ici, il y a l'inentendu, l'imprévu. On est en raccord aussi. Avec la tempête aussi, il y avait un imprévu qui arrivait. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour certains et certaines d'entre vous. Allez, ici, quel est le message pour la licorne numéro 3 ? C'est se transformer. Donc, il y a vraiment des... Se transformer, on avait se métamorphoser ici. Et ici aussi, on passe à l'action pour changer sa vie, pour améliorer sa vie. Et c'est ce qu'on nous disait l'impératrice aussi. Donc, on est en raccord. Donc, se transformer. Et c'est la carte numéro 35. Quand vous dit-on avec se transformer ? Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. C'est ce qu'on vous disait ici. Croyez en vous. N'ayez pas peur. Sortez de vos peurs. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marge de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Une multitude de papillons et de fées observent une jeune fille. Regardez. Donc, une multitude de papillons et de fées observe une jeune fille qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissaient pour accepter un nouveau mode d'existence. Ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Oui, il ne faut pas résister au changement. On ne peut pas, vous ne pouvez pas lutter contre le changement. De toute façon, la vie de l'être humain est faite de changement. C'est fait de cycles. Comme les saisons, les saisons, ce sont des cycles et la vie humaine est faite de cycles. On grandit, on arrive à l'âge adulte, on mûrit et ensuite, on vieillit. Donc, ici aussi, vous voyez, la vie humaine est faite de cycles, est faite de transformations, est faite de changements. Donc, on ne peut pas lutter contre le changement. Autant l'accepter et autant l'accompagner. une multitude de papillons et de fées observent une jeune fille qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissaient pour accepter un nouveau mode d'existence. Ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Et oui, c'est pour ça qu'il y a des bouleversements, c'est pour ça qu'il y a des imprévus. Vous vous obligez à aller vers ce changement. On ne vous laisse pas le choix en fait. Donc les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Donc gardez espoir pour votre avenir. Vous aurez un avenir meilleur si vous acceptez le changement, si vous acceptez de transformer certaines choses dans votre vie, si vous acceptez de vous métamorphoser également pour mieux vous épanouir. C'est ce qu'on vous dit. Le changement, c'est vrai que des fois peut être compliqué, mais ensuite, c'est toujours pour nous apporter un mieux-être, de meilleure compréhension également. Donc vous voyez comment ça peut faire écho pour vous. En tout cas, c'est vraiment un très fort message et c'est en raccord avec ce qu'on a vu aussi précédemment. Allez, on va aller voir quelle synchronicité pour ce week-end et on finira par ça. Une carte. Et bien voilà. On en a eu deux. La lettre à l'univers et l'empreinte. On va lire les deux. Vous voyez, si les deux vous parlent, vous prenez le message qui vous parlera le plus. Donc la lettre à l'univers, c'est la page 33. Non, ce n'est pas la page 33, c'est la carte 33. Voilà, la lettre à l'univers. Que diriez-vous d'adresser une missive à l'univers pour créer des synchronicités favorables comme être au bon endroit au bon moment ? Une simple feuille de papier suffit. Asseyez-vous à votre table favorite ou à la terrasse d'un café et écrivez ce que vous souhaitez pour vous-même et ou des proches. Dans l'acte d'écrire une lettre, la forme a autant d'importance que le font. Alors n'hésitez pas à faire preuve de créativité, à vous préparer à l'ancienne scellée. Alors vous préparez ? Non. Alors n'hésitez pas à faire preuve de créativité à vos papiers de couleur, feuilles de parchemin, enveloppes surprises ou encore missives à l'ancienne scellées à la cire. L'enveloppe dans laquelle vous allez glisser la lettre a également son importance. Allez-vous la choisir neutre, blanche et de format classique ou optez là encore pour davantage de créativité en y achetant un dessin ou en y collant un timbre poste original. Lisez-y votre demande. Vous avez tous les éléments en main. En plus, comme c'est la nouvelle année, autant faire cette demande. Le 1er janvier, c'est parfait. Ça vous permet aussi de faire des voeux et en plus, il y a la nouvelle lune qui arrive. Donc oui, ça vous permet de faire des voeux de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie pour l'année 2022. À présent, créez une adresse symbolique comme, vous pouvez mettre un numéro, par exemple, le 7 chemin de l'univers avec un code postal correspondant à une destination très lointaine. Pensez à parfumer votre missive et hop, dans la boîte. L'univers vous répondra au travers de nouvelles synchronicités. Et le message de la carte, c'est petit courrier, grands effets. Donc n'hésitez pas à faire cette lettre. Vous pouvez l'envoyer au Pôle Nord, vous pouvez l'envoyer en Laponie où vous voulez. Au pays, c'est Laponie, le pays du Père Noël. Donc oui, c'est le chemin de l'univers, pourquoi pas. Allez-y, faites cette lettre et vous verrez. Ça donne des résultats, en tout cas. Ça ne mange pas de pain de le faire et surtout d'y croire. Croyez-y. Si vous le faites, faites-le en croyant au résultat que vous allez avoir, au résultat positif. Si vous n'y croyez pas, ne le faites pas. Sinon, ça ne vous apportera rien, ça sera neutre. Ça provoquera des énergies neutres. Donc ça ne bougera pas dans votre vie. Par contre, si vous le faites, faites-le en croyant, faites-le en ressentant vraiment toute la joie et le bonheur que ça va vous apporter. Allez, pour l'empreinte, on nous dit quoi ? Nos expériences passées sont associées à des lieux dans lesquels elles se sont déroulées ainsi qu'à des dates particulières, jours, mois. Si elles ont été épanouissantes, cela constitue une empreinte positive. Pour exemple, ces sportifs qui ne quittent pas un maillot ou une paire de chaussures leur ayant porté chance depuis toujours. À l'inverse, l'on ne remettra pas un vêtement porté lors d'un contre-temps ou d'un accident, car le porter à nouveau ou en acheter un semblable pourrait faire émerger des circonstances similaires. Oui, ça peut se comprendre. Ces associations peuvent nous aider dans nos choix et plus largement dans les situations du quotidien si nous savons en tenir compte et nous y référer. Imaginez que vous soyez allé dîner dans tel restaurant et que vous en ayez été très contente. Vous serez heureux et heureuse d'y retourner parce que initialement, cela s'est très bien passé. Vous voici à peu près certains et certaines que l'expérience sera de nouveau agréable. À l'inverse, si une nouvelle connaissance vous invite sans le savoir dans un restaurant que vous connaissez déjà et qui vous a fort déplu, cela constitue une empreinte négative et peut-être un signal qui vous dit attention, risque de nouvelles déceptions et ou de conflits. Les empreintes initiales, c'est-à-dire les associations fortuites ayant créé un modèle pour notre cerveau sont utiles parce qu'elles deviennent des références à nos actions futures. En ce sens, elles ont une guidance appréciable. Oui, on peut avoir ce genre de guidance pour soi-même par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à certains endroits, certains lieux, certaines personnes également. Donc, le message, c'est le retour des circonstances similaires doit vous faire réfléchir. Donc, faites attention, oui, aux circonstances similaires qui se produisent. Voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, pour les synchronicités, l'oracle des synchronicités. Voilà, j'espère que pour ces énergies du premier week-end, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et du mois de janvier, bien évidemment, parce que c'est des énergies qui peuvent courir sur tout le mois, voire sur plusieurs mois, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, parce que ce sont des vidéos qui sont également intemporelles. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Vous les trouverez dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli week-end, un très joli premier week-end de l'année 2022. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.